Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous live métier du jour. Depuis une semaine maintenant et pendant tout le mois de mai, JobIRL vous propose à 11 heures un nouveau live métier sur un secteur qui pourrait vous intéresser ou un métier qui pourrait vous inspirer. Alors aujourd'hui nous allons vous parler des métiers de bouche parce qu'ils nous permettent de manger au quotidien. Les métiers de bouche sont indispensables pour la population et ils font la notoriété de la France partout dans le monde puisque en 2010 la gastronomie de notre pays a été classée au patrimoine culturel de l'humanité. Ça n'empêche que dans ce secteur aussi les stéréotypes ont la vie dure. Ce sont des métiers difficiles, exigeants, mal rémunérés et qui laissent souvent peu de choix et de temps pour soi-même. Pourtant on voit bien l'engouement des français pour la cuisine ou la pâtisserie avec le succès des émissions comme Top Chef ou Le Meilleur Pâtissier. Après les métiers de bouche, ça ne veut pas forcément dire la haute gastronomie ou les grands palaces. Il ne faut pas oublier que c'est grâce aux boulangers, aux bouchers ou aux traiteurs qu'on peut continuer à manger des produits qu'on aime pendant cette période de confinement. Bonjour à tous, alors comme je suis très gourmande, moi je suis particulièrement contente de parler de ce secteur métier de bouche aujourd'hui. Et d'ailleurs on ne parle pas du mais des métiers de bouche car ils s'exercent dans des entités différentes, chez des artisans, dans des commerces, dans des supermarchés. Et c'est sur ce dernier aspect que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Les métiers de bouche dans le secteur de la grande distribution avec le groupe Auchan. Auchan en trois mots ou plutôt en trois chiffres. Ce sont plus de 530 magasins partout en France. 73 000 collaborateurs dans les métiers de bouche. Pardon, 73 000 collaborateurs au total dont 14 000 dans les métiers de bouche. Et ce qui nous intéresse tout particulièrement, le groupe accueille chaque année 500 apprentis dans ces métiers de bouche et apprentis qui sont issus de différents parcours de formation, ce que nous allons voir avec notre invité. Très bien. Alors justement, la question qu'on va se poser ce matin pendant la demi-heure de notre interview, c'est concrètement qu'est-ce que ça veut dire travailler dans ce secteur ? Et pour ça, on a invité Alain qui est chef de groupe métier de bouche chez Auchan. Donc, pendant cette demi-heure d'interview, vous allez pouvoir, je vous le rappelle, poser vos questions directement en utilisant l'espace commentaire de YouTube qui se situe à droite de la vidéo. Voilà, donc toutes questions sur les métiers, sur les formations, sur les parcours des personnes qui exercent les métiers de bouche sont les bienvenus. Et nous, on s'occupe du coup de les poser à Alain qui répondra en direct à toutes vos questions. Donc, en attendant ces premières questions, je te propose, Anne, de commencer. Alors, merci Guillaume et merci Alain d'avoir accepté notre invitation. Alain, peux-tu nous définir la notion de métier de bouche et bien évidemment les métiers de bouche dans la grande distribution, s'il te plaît ? Bonjour à toutes et à tous et ravi en tout cas d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir effectivement répondre à toutes ces questions. Alors, les métiers de bouche, c'est vrai que c'est un langage qui peut être propre à chacune des enseignes. Les métiers de bouche tels qu'ils sont définis chez Auchan et chez globalement l'ensemble des grands distributeurs, ce sont les rayons alimentaires traditionnels. Traditionnels, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont les rayons dans lesquels on va transformer les produits. On va partir de farine, on va fabriquer du pain, on va partir d'une bête entière et on va découper un steak. Bref, on va finalement acheter des produits bruts qu'on va transformer en des produits finis, prêts à consommer, prêts à cuisiner, que vous allez retrouver dans chaque magasin. Alors, si on faisait le tour pour vous illustrer ça un petit peu dans le magasin, vous allez retrouver bien sûr la boucherie, vous allez retrouver la boulangerie, la pâtisserie, la poissonnerie, le primeur et puis aussi des métiers qu'on appelle du stand, c'est-à-dire avec le charcutier, le fromager, le traiteur et le rôtisseur. Voilà, on a fait le tour de ces métiers et c'est souvent par opposition à ce qu'on appelle les métiers alimentaires industriels. Ce sont là des produits qui arrivent déjà tout emballés, tout prêts, pas transformés sur place, qui viennent de grandes marques que vous connaissez sur les différents produits et qu'on trouve là en libre-service et pas du tout en vente assistée. D'accord, donc si je comprends bien, beaucoup de métiers très différents qui nous permettent en fait finalement de manger des produits qui ont été faits sur place, transformés sur place et qui sont souvent du coup de bons produits, on le connaît. Alors, si je devais prendre une photo d'un boucher d'Auchan par exemple, qu'est-ce que j'y verrais ? L'environnement de travail, les matériels, les machines, qu'est-ce qu'on verrait sur cette photo ? Alors, effectivement, ça va être très différent d'un métier à l'autre parce qu'on les regroupe sous le nom de métier de boucher, mais bien évidemment, entre un boulanger et un boucher, forcément, ce n'est pas du tout les mêmes métiers, pas du tout les mêmes environnements. Mais si on prend l'exemple du boucher par exemple, d'abord, il va être dans une équipe. D'accord, donc le boucher, c'est important. Son environnement de travail dans un hypermarché, dans un supermarché, c'est une équipe parce que finalement, ces équipes, elles vont être suivant la taille du magasin de trois personnes jusqu'à 50 personnes, puisque forcément, on a des tailles de magasins qui sont plus conséquentes et donc qui vont demander autant de personnes. Ils sont tous, quel que soit le métier, ils vont travailler dans un laboratoire le plus souvent. Hormis le primeur qui va être au milieu du rayon fruits et légumes, ils vont travailler dans un laboratoire dans lequel ils vont transformer ces produits. Les laboratoires et celui du boucher en particulier, c'est une zone extrêmement propre parce qu'on travaille dans des conditions alimentaires vraiment très strictes où il va y avoir une température maîtrisée et fraîche parce qu'il est important de garder la qualité sanitaire des produits, une température par exemple pour le boucher de 8 degrés. Donc ça, c'est son environnement de travail et bien sûr, il va être équipé en conséquence. Globalement, l'équipement, la tenue de chacun de ces bouchers, ça va être assez classique, ce qu'on retrouve à peu près dans les normes du métier, c'est-à-dire un pantalon blanc professionnel, une veste blanche professionnelle qui est dans lequel on a la facilité de se mouvoir et de travailler, un tablier très propre au métier. Par exemple, le boucher, il va y avoir un tablier rouge typique du métier de boucher. Bien sûr, une coiffe, un calou pour protéger les aliments pour qu'on n'ait pas de problèmes de cheveux dans la nourriture par exemple. Et puis, des équipements de protection individuelle et ça, c'est très important, c'est-à-dire des équipements qui vont éviter de se blesser. Alors le boucher, vous pensez tous au couteau forcément puisqu'il utilise des couteaux pour franchir la viande. Donc par exemple, il va y avoir un gant de maille. Un gant de maille, c'est un gant en métal qui permet d'éviter que si le couteau dérape, je prenne ma main pour un steak. Voilà. Donc du coup, je vais éviter de me couper. Il va y avoir aussi des tabliers pour certaines opérations en maille aussi par exemple. Et puis bien sûr, des chaussures de sécurité. Et là, on est très précautionneux sur ces aspects-là parce que c'est fondamental. Donc ça, c'est pour la tenue. Et puis en termes d'équipement, on va avoir ce qu'il y a d'assez classique, c'est-à-dire un bio sur lequel il va découper, une machine pour emballer. Mais si j'étais sur le boulanger, vous allez retrouver le pétrin, la chambre de pouce, un four à sol, etc. La seule différence avec ce que vous avez peut-être pu observer chez un artisan de petite taille auprès de à côté de chez vous, c'est que nos équipements vont être de dimensions plus grandes. Bien évidemment, puisque je vous ai dit jusqu'à 50 personnes. Donc forcément, par exemple, au lieu de manipuler un sac de farine, on va avoir un silo à farine. Au lieu de, par exemple, en poissonnerie, on va être très vigilant sur les conditions de travail associées. Et donc du coup, nos tailles nous permettent d'équiper et de faciliter le métier. C'est un des avantages de notre secteur. Si je prends le poissonnier qui doit monter un étal de glace tous les matins pour y disposer l'ensemble de la pêche et de l'arrivage des produits, au lieu de pelleter ça avec une pelle, on va avoir des canons à glace. Bref, on va essayer de simplifier le métier. Et c'est un des avantages de nos structures, c'est qu'on arrive à simplifier, à améliorer les conditions de travail par les équipements. Mais sinon, c'est exactement le même métier. Donc du coup, des équipements très communs. Merci Alain. Alors si je comprends bien, l'environnement de travail sera différent d'un métier, d'une spécialité à l'autre et aussi d'un magasin à l'autre, donc en fonction de sa taille. La plupart des salariés métiers de bouche vont œuvrer dans un laboratoire pour garantir de bonnes conditions d'hygiène. Ils vont porter une tenue adaptée et l'accent est vraiment mise sur la sécurité des personnels et sur l'hygiène. C'est ça, exactement. Super. Et alors Alain, ma gourmandise va encore frapper. Si demain, je devais remplacer une de tes pâtissières, au hasard, à quoi ressemblerait très précisément ma journée? Alors là encore, une pâtissière chez Auchan, ça va dépendre de la taille de son magasin. Donc elle va commencer plus ou moins tôt parce que forcément, la quantité de produits à fabriquer, de pâtisseries à préparer, elle va être forcément différente. Mais si on prend un cas général, elle va arriver suivant la taille du magasin entre 4h et 6h du matin pour le premier pâtissier qui arrive. Bien évidemment, il va y avoir différentes arrivées parce qu'on va commencer par exemple une semaine le matin et puis elle pourra être arrivée plus tard sur la semaine suivante. On va effectivement tourner puisque je vous ai dit qu'il y avait une équipe. L'enjeu pour nous, c'est de fabriquer tout au long de la journée. L'objectif, c'est d'avoir les pâtisseries les plus fraîches possibles. Donc du coup, quasiment produire au fur et à mesure que nos clients nous visitent et viennent sur nos points de vente. Donc, on va commencer au démarrage. On s'équipe. D'accord ? Donc, on a une entrée, bien évidemment, parce que vous imaginez qu'à cette heure-là, le magasin n'est pas ouvert. On ne rentre pas par l'entrée des clients. Donc, on va rentrer par les arrières du magasin et on va aller s'équiper dans des vestiaires, mettre la tenue que je vous décrivais, donc spécifique, là, du coup, à la pâtissière. Et on va aller rejoindre son laboratoire. On va d'abord faire le point sur qu'est-ce qui s'est vendu dans la journée précédente. Regarder ce qu'il y a à produire et prendre connaissance de ce qui est prévu en termes de production. Vous imaginez bien qu'un samedi, je ne vais pas anticiper de vendre la même chose qu'un mardi. On a forcément, vous faites d'ailleurs, comme chacun d'entre nous, plus souvent vos courses le samedi que le mardi. Donc, du coup, on va adapter les quantités fabriquées, donc il va y avoir un plan de fabrication. Donc, on prend connaissance de ce plan de fabrication et puis on va commencer, se répartir le travail. C'est le rôle du manager qui va répartir le travail entre les différentes pâtissiers et pâtissières pour préparer tout ce qui est prévu, des tartes, des gâteaux, des entremets, des crèmes, etc., pour la production qui est prévue pour la journée. Cette préparation, elle va durer jusqu'à l'ouverture du magasin. Nos magasins ouvrent aux alentours de 8h30, 9h, suivant les points de vente. Et il va y avoir une pause. Donc là, on a fait une première partie de journée, une pause. On va aller se reposer, restaurer, boire un café. Et puis, il va y avoir aussi à ce moment-là, soit avant, soit après, un temps de point, de brief avec le manager où on va faire le point sur les résultats de la veille, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Chacun va participer, va essayer d'apporter son regard sur ce qui s'est passé, sur les difficultés qu'il y a pu avoir, sur les changements qu'il faudrait opérer, sur les nouvelles recettes qui seraient intéressantes de mettre en place, etc. Donc, on va dire que c'est l'avantage des équipes, c'est qu'on n'est pas tout seul à travailler. Et donc, le manager, il va animer cet échange, ce travail, cette construction finalement de la fabrication et du commerce des jours à venir et de la journée en cours. On va continuer à fabriquer après ce retour de pause, donc le planning de fabrication. Il va y avoir à un moment donné une interface avec ceux qui vont arriver pour prendre le relais, puisque je vous ai dit qu'on allait continuer à fabriquer toute la journée. Donc là encore, beaucoup de communication entre les pâtissiers et pâtissières sur « tiens, j'ai commencé ceci, tu peux finir cela », etc. Pour être au rendez-vous de tout ce qu'attendent nos clients en termes de produits. Et donc, ça, ça va se dérouler. Bien évidemment, dans certains magasins, vous connaissez, il y a des stands de vente assistée, c'est-à-dire où là, je n'achète pas les produits déjà dans un emballage, mais je vais les choisir dans une vitrine. Et donc, on appelle ça de la vente assistée. Bien évidemment, ça peut aussi consister en même temps que de fabriquer ou en parallèle, de vendre et donc de communiquer avec le client. C'est particulièrement vrai sur des métiers comme le poissonnier ou le boucher ou le stand, où on a beaucoup de vente assistée comme ça, parce que le client veut vraiment avoir la bonne portion, exactement ce qu'il veut. Sur les pâtisseries, c'est vrai que c'est plus de libre-service aujourd'hui. Voilà un peu. Et puis, on va fermer à un moment donné. Donc, il y aura toute l'étape de nettoyage. Je vous ai dit que c'est très important pour nous, l'hygiène, la sécurité. Donc, en fin de poste, il va y avoir toute une étape de nettoyage du laboratoire, bien que chacun a la responsabilité aussi de maintenir son espace de travail propre, ordonné, rangé et de le nettoyer au fil de l'eau. Voilà un peu le déroulement si tu nous rejoins. OK. Donc, globalement, si on reprend des journées qui peuvent commencer très tôt, ça, je pense que c'est important de le dire, même si ce n'est pas tout le temps le cas. Mais voilà, un démarrage à 4 heures, il faut le savoir. Des périodes de brief, des périodes de production, quelques périodes de pause aussi quand même. Et puis, voilà, ce côté aussi hygiène et sécurité qui reste très important tout au long de la journée. On a entendu beaucoup parler d'autres membres de l'équipe. On sent bien, en fait, que c'est quand même un travail dans lequel on travaille avec d'autres personnes et on échange beaucoup, notamment avec son manager. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, justement, comment ça se passe, comment s'organise le travail au sein de l'équipe, comment est-ce que tout ça est coordonné ? Alors, je vous ai dit, effectivement, et c'est le propre de nos métiers, de ces métiers-là dans la grande distribution, c'est que vous êtes rarement tout seul. Autant quand on est dans l'artisanat, on peut travailler tout seul. Si vous aimez travailler tout seul dans la grande distribution, ça va être plus compliqué parce qu'on est forcément dans une équipe. Et du coup, on va rechercher, nous aussi, des gens qui sont en capacité de travailler en équipe et aimer collaborer, aimer enchaîner le travail entre les uns et les autres. Donc, ça, ça va être important. Donc, comment c'est structuré ? Il y a différents métiers. C'est organisé un peu comme la cuisine, c'est-à-dire en brigade, avec différents postes. Si on prend notre exemple de boucher, on va avoir nos bouchers professionnels, donc ceux qui sont diplômés, qui ont un CAP. Et puis, il y a aussi des gens qui ne sont pas encore diplômés ou qui vont faire des tâches moins techniques. D'accord ? On va appeler des employés boucheries, qui ne sont pas, eux, des bouchers de métiers à la base. Il va y avoir aussi des personnes qui sont dédiées à emballer les produits, les conditionner, les mettre en vente dans le rayon. Et cette équipe-là, ces trois grandes fonctions, vont être encadrées par un chef d'atelier. D'accord ? Je vous ai parlé de laboratoire ou atelier. Et donc, c'est un encadrant qui va, on va dire, être la cohérence technique, la responsabilité technique, la qualité produit, l'aspect du planning de fabrication, la répartition du travail, etc. Donc, ça, c'est un chef d'atelier. On l'appelle aussi un second rayon. C'est finalement l'adjoint du manager. Et lui, c'est un professionnel de ces métiers-là. Et il va pouvoir organiser, coacher l'équipe au quotidien, tout au long de la journée. Je vous ai dit, il y a un manager pour chaque rayon dans les hypermarchés. Alors, dans les supermarchés, ils peuvent avoir plusieurs périmètres, le manager. Donc, le manager ne sera pas forcément un professionnel du métier. Ça va dépendre un peu de son profil. Et puis, dans l'hypermarché, vous allez avoir, pour animer l'ensemble des managers de tous les métiers de bouche, je vous ai dit, la boucherie, la poissonnerie, etc. Vous allez avoir ce qu'on appelle un chef de secteur, qu'on appelle un chef de département dans d'autres enseignes. Et puis, le niveau juste au-dessus, c'est le directeur du magasin. Donc, si je fais un petit résumé, le directeur du magasin, il anime des chefs de département. Ces chefs de département, eux-mêmes, animent les managers des différents rayons des métiers de bouche. Ils sont secondés par un chef d'atelier, qui est un peu le garant technique, le garant professionnel du travail de son équipe, qui va être globalement sur trois niveaux de fonction, de l'employé d'emballage, l'employé d'atelier et l'ouvrier professionnel, donc notre boucher ou notre poissonnier, notre pâtissier, par exemple. Voilà un petit peu la structuration de nos équipes aujourd'hui. Bien évidemment, tout ça va dépendre de la taille du point de vente, parce qu'on n'a pas une équipe de trois comme une équipe de cinquante. Donc, il y aura peut-être plusieurs chefs d'équipe dans une équipe de cinquante, par exemple. Ok, merci beaucoup Alain. Donc, si je comprends bien, on travaille forcément en équipe, contrairement à l'artisanat où on peut travailler en solo et on est organisé un peu comme dans la cuisine d'un grand restaurant, en brigade, où il y a différentes fonctions selon les tâches à accomplir. Exactement, c'est ça. Et alors maintenant, question un peu piège, dois-je absolument aimer les éclairs pour travailler en pâtisserie ? Est-ce qu'il faut que j'aime le cabillaud ou la sole pour la poissonnerie ? Et à l'inverse, si je suis végétarienne, est-ce que je peux quand même travailler en boucherie ? Si je suis allergique ou intolérante au gluten, est-ce que la boulangerie va être le bon secteur pour moi ? Enfin, voilà. En termes de vocation et de lien avec les produits, est-ce que c'est un aspect très important ? Alors, je vais dire oui, il est fondamental. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer se lancer dans cette carrière-là de boucher, de pâtissier, de poissonnier, etc. si on n'a pas une forte affinité avec le produit parce qu'on va le travailler, le manipuler tous les jours. Donc, il est vraiment important, avant de partir dans ce type de parcours, de se poser ces questions-là, finalement, et de s'assurer qu'on aime bien, qu'on a vraiment cette affinité. Donc, effectivement, si la viande ne me plaît pas en termes gustatifs, ça va être compliqué d'être bouché durablement et de se lancer dans cette carrière. Et puis, effectivement, quand on est allergique à la farine, il vaut mieux le savoir avant. Donc, pour ça, le plus simple, c'est quand même de s'en assurer avant. Ce n'est pas compliqué. Ça veut dire qu'il faut profiter des stages qui ont lieu au collège ou au lycée, par exemple, pour aller passer un moment chez un pâtissier, chez un boulanger, pour aller s'assurer ou en poissonnier que l'humidité et le froid, je ne suis pas très, très mal quand je suis dans cet environnement-là et que je veux devenir poissonnier. Ça vaut le coup de prendre ces précautions pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais je vais dire, au-delà de ça, quelque chose qui est important, c'est d'aimer la cuisine et la gastronomie en général. C'est-à-dire qu'au-delà de son seul métier de la viande ou de la poissonnerie, aujourd'hui, vous et moi, comme clients, quand on va, on se nourrit de tout plein de produits. Et ce qui est important et ce qu'on attend de ces professionnels-là, c'est leur capacité à inclure ces produits-là dans un repas, dans une proposition globale, en fait. Donc, de ne pas être cantonné à sa seule spécialité, mais avoir cette ouverture, aimer manger, aimer regarder des recettes, aimer, conseiller des accompagnements. Enfin, voilà. Tout ça, c'est fondamental parce que nos clients, vous, moi, en fait, on souhaite vraiment avoir des professionnels qui nous prennent dans la globalité de notre consommation et pas que par rapport à un morceau de viande ou à un type de poisson. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment, pour moi, important. Et donc, du coup, de se lancer dans cette carrière-là en ayant pris ces quelques précautions pour s'assurer. Donc, je ne sais pas si on peut parler de vocation parce que je ne sais pas s'il y en a. On a dans nos équipes des gens qui, depuis très jeune, ont cette appétence pour un métier donné. Mais de plus en plus aussi de gens qui, un peu plus tard, se disent, moi, j'ai envie de revenir sur des métiers un peu fondamentaux comme ça, où je vois ce que je fais, où je transforme les produits, où je pars d'un résultat. Je ne sais pas trop ce qu'on pourrait en faire. Puis, j'arrive à quelque chose que mes clients me disent être super bon, très joli et me donnent envie. Voilà. Et donc, ça, ces métiers du concret, ces métiers du goût sont aussi très plébiscités et pas que par des plus jeunes aujourd'hui. Oui, je crois que c'est ça aussi qui plaît beaucoup, je dirais, aux personnes qui vont dans ce métier-là. C'est le fait de tout de suite voir, en fait, sa production et puis de presque voir le sourire du client quand il se retrouve devant une vitrine et que tout est très appétissant et qu'on ne sait presque plus choisir tellement tout a l'air très bon. Alors, on a des premières questions de jeunes, justement, qui, à mon avis, sont intéressées par le sujet. Première question, est-ce qu'il y a beaucoup de travail, d'emploi sur ces métiers-là ? Alors, globalement, oui. C'est plutôt des métiers globalement pénuriques. C'est-à-dire qu'on a moins de candidats que de besoins. D'accord ? Donc, ça, c'est important, en particulier sur certains métiers qui sont, on va dire, historiquement moins populaires. Et c'est dommage parce que je pense qu'ils sont surtout mal connus parce que nos équipes qui les exercent nous disent qu'elles sont passionnées par leur métier et elles s'y épanouissent. Je pense à des métiers de boucher, de poissonnier, auxquels, on va dire, quand on est jeune, on ne pense pas forcément, mais pourtant, qui sont des métiers où il y a vraiment beaucoup de travail. Et aujourd'hui, être un boucher sans emploi, ça n'existe pas. D'accord ? C'est vraiment quasiment impossible, par exemple. Donc, ces métiers sont plutôt pénuriques. Donc, ça veut dire qu'il y a du travail. Maintenant, pas forcément à tous les endroits parce que vous savez que la France, elle n'est pas homogène partout. Et donc, ça demande parfois aussi de bouger un petit peu et d'être en capacité de bouger pour aller chercher ses emplois. Alors, dans les grands bassins d'emploi, les grandes villes, les grandes métropoles, là, il y a effectivement beaucoup de travail pour ces métiers-là. C'est plutôt des métiers qui sont en développement. Et tu le disais tout à l'heure, Guillaume, dans ton introduction, là, avec les événements qui viennent de se passer, on vient de toucher du doigt quand même le côté essentiel de ces métiers. Et donc, il y a un vrai retour aussi sur je veux savoir ce que je mange, je veux savoir comment c'est fait, je veux pouvoir avoir quelqu'un en face du produit que j'achète, je veux pouvoir le questionner, etc. Donc, moi, je suis vraiment complètement convaincu que s'ils sont déjà pénuriques, ils vont devenir encore plus attrayants demain et on va en avoir encore plus besoin. Donc, oui, il y a vraiment de l'emploi sur ces métiers-là. D'accord. Et alors, du coup, si on est intéressé, il y a plusieurs possibilités possibles. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les parcours de formation peut-être ? J'imagine, du coup, qu'on peut passer par un CAP, par un bac pro. Quelles sont les différentes manières possibles d'arriver sur ces différents métiers ? Effectivement. Alors, une fois qu'on a, on va dire, assuré qu'on avait une vraie appétence pour ce métier-là, et je vous le dis, on essaye d'aller rencontrer des gens qui le font, discuter avec eux. Voilà, on essaye de se renseigner avant. Ça, c'est fondamental. Voir passer un petit peu de temps, une sorte de vie ma vie avec quelqu'un qui fait le métier. Ça, c'est vraiment génial quand on arrive à faire ça parce qu'on assure vraiment et puis on commence à mettre le pied dedans et c'est généralement une vraie clé de succès. La voie royale, c'est effectivement des formations. Alors, le CAP, pour ces métiers, c'est la première marche de qualification. Le CAP qui s'exerce soit dans des centres de formation des CFA, d'accord, et qui va me permettre d'être boucher, pâtissier, boulanger. Donc, ça, c'est un diplôme qui se prépare en un à deux ans, une année à deux années, suivant le bagage initial et à quel stade on commence, en fait, et notamment sur les matières générales qui peuvent, si elles sont déjà maîtrisées, peuvent nous permettre de faire ce diplôme en une seule année. Il va y avoir effectivement le bac pro. Là, plutôt pour être directement sur des postes de chef d'équipe, les chefs d'atelier dont je vous parlais tout à l'heure, d'accord, brevets de maîtrise également, qui peuvent être des diplômes professionnels qui sont aussi intéressants pour nous. Voilà, ça, c'est un peu la voie royale. C'est la voie, on va dire, où je rentre dans un système de formation académique dans lequel je vais avoir et de la formation théorique et de la formation pratique sur ce métier, très quasiment systématiquement en apprentissage, c'est-à-dire avec des phases où j'alterne ces centres de formation et un emploi chez un professionnel pour là vraiment m'exercer au quotidien et vivre la vraie vie du métier, donc avec un maître d'apprentissage. Et puis, il y a une deuxième voie, et dans la grande distribution, ce n'est pas négligeable. C'est aussi des gens que l'on va amener, nous, au métier, qui vont commencer justement sur des postes d'emballage ou juste d'employés d'atelier, mais qui vont, par l'expérience, par la pratique, petit à petit, se professionnaliser. Et on va leur assurer aussi un parcours de formation aussi pour se professionnaliser. Donc, ça fait partie aussi de la deuxième voie où on va qualifier, et c'est pour ça, moi, c'est mon rôle notamment au travers de l'Académie des métiers de bouche pour Auchan Retail, c'est d'organiser ces parcours pour amener des gens au métier, parce que je vous l'ai dit, c'est des métiers pénuriques. Alors, on ne trouve pas forcément dans chaque endroit où on est des personnes qui peuvent prendre ces métiers-là. Donc, on va, au sein de nos équipes, on va dire, former et faire acquérir ce métier à des collaborateurs qui sont déjà chez Auchan. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième voie. Donc, on est un employeur important aussi de gens qui, au départ, n'ont pas passé ce diplôme, un de ces diplômes, mais que finalement, on va aussi potentiellement amener au diplôme à partir du moment où ils sont motivés, engagés et ont envie de faire ce métier-là. Merci, Alain. Donc, si je résume en quelques mots, beaucoup d'opportunités, des beaux métiers essentiels et finalement accessibles à tous les niveaux de formation avec des possibilités d'évolution en interne. Et alors, concernant ces possibilités d'évolution, on a pas mal de questions, notamment GX qui nous demande quel parcours faut-il suivre ou quelle étude pour devenir manager, alors en externe ou en interne. Et Charlotte qui nous demande, avec un CAP, jusqu'à quel niveau je peux gravir les échelons. Donc, voilà la question un peu générale sur les possibilités d'évolution une fois qu'on est rentré chez toi. Alors, le propre, justement, de nos structures de grande distribution, c'est qu'effectivement, on va avoir probablement plus de possibilités d'évolution parce qu'on a une taille qui nous permet aussi de proposer plusieurs métiers et niveaux de métier avec un nombre de postes à chaque fois plus important. Donc, ça, c'est important. Et ces parcours-là, ils vont être forcément individuels. Alors, pour répondre à la question sur comment on fait pour devenir manager, par exemple, effectivement, ces différents postes, on va pouvoir, si on est motivé, si on montre de l'enthousiasme et si on se forme, pouvoir y accéder. On a des formations où des gens issus du terrain, c'est-à-dire de métiers, de bouchers, de poissonniers, vont devenir chefs d'atelier grâce à des formations. Puis, quand ils sont chefs d'atelier, on va aussi leur amener des compétences sur du management, sur de la gestion, des choses comme ça que le manager va devoir exercer. Donc, il y a ces possibilités d'évolution en interne et j'ai des dizaines d'exemples, pour ne pas dire des centaines d'exemples chez nous, de gens qui ont commencé comme boulanger, poissonnier, fromager et qui vont devenir manager parce qu'ils en ont l'envie, d'abord, c'est la première, voilà. Et puis, on va les accompagner dans ces parcours de formation. Et puis, il y a des managers qui, eux, vont être recrutés directement comme manager, plutôt sur des profils de formation d'ingénieur, d'école de commerce, etc. Ce ne seront pas des professionnels. Donc, on va dire qu'il y a un peu deux voies pour être manager. Mais la voie par les métiers de bouche est une voie complètement possible à partir du moment où on est engagé et à partir du moment où on accepte aussi de continuer à se former. Parce qu'on ne devient pas juste manager parce qu'on a bien fait le travail du poste d'avant. C'est une condition, mais pas seulement. Il faut avoir envie et puis il faut aller se former parce qu'il y a des compétences qu'il faut acquérir sur comment je manage une équipe, comment je tiens un compte d'exploitation, comment j'organise le commerce, comment j'anticipe mon commerce, etc. Toutes ces compétences complémentaires, il va falloir les acquérir entre de la formation par ce qu'on va proposer en interne et puis de la pratique opérationnelle auprès d'autres managers et c'est justement ces passerelles qui sont intéressantes et on peut même éventuellement changer de métier. C'est-à-dire que je suis chef d'atelier en boulangerie-pâtisserie, j'ai le projet de devenir manager, il va falloir que j'apprenne à manager en dehors de mon expertise technique. On va peut-être me demander du coup d'être chef d'équipe auprès de Poissonnier. Donc là, ça va être une vraie remise en question parce que je ne serai pas aussi confortable sur la partie technique, donc je vais devoir aussi me former pour vraiment essayer de développer des compétences managériales, des compétences de gestion, etc. Donc, toutes ces passerelles-là, elles sont possibles et jusqu'où on peut aller, ça va dépendre de chacun. Moi, je travaille dans mes équipes avec des responsables métiers qui sont justement, qui organisent, on va dire, comment sont construits nos ateliers, qui organisent les formations, etc. Ils sont boulangers de métiers, bouchers de métiers et puis ils ont gravi les échelons et aujourd'hui, ils gèrent pour tout au champ la boucherie d'un point de vue des méthodes et des parcours de formation. Voilà, c'est des parcours qui ont un diplôme de CAP à la base ou de brevet de maîtrise pour les uns ou pour les autres. Très bien. Donc, ça, c'est, je dirais, un beau message à faire passer aux jeunes, c'est qu'on peut très bien commencer avec une vocation au métier et une formation type CAP, donc bien évidemment spécialisée dans le métier qu'on veut faire et puis, je dirais, continuer à apprendre à la fois sur le produit, sur le métier, mais aussi continuer à apprendre via la formation en interne et puis des formations peut-être complémentaires sur les aspects un petit peu plus gestion, management et puis évoluer comme ça petit à petit au sein de l'entreprise. Alors, tout ça, j'imagine, ça demande quand même beaucoup de motivation, beaucoup d'engagement, il y a une question qui nous est posée par Sonia, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'heures de travail ? Est-ce que chez Auchan, on travaille 35 heures par semaine ? Est-ce qu'il faut faire plus si on veut évoluer ? Comment ça se passe ? Alors, oui, il faut, quand on est dans ces métiers de boucher, de poissonnier, etc., oui, on travaille 35 heures, d'accord ? Alors, ce n'est pas forcément 35 heures toutes les semaines parce qu'on va avoir des systèmes où, vous imaginez qu'à Pâques ou à Noël, l'activité, elle est un petit peu plus dense, donc on va faire un petit peu plus d'heures, mais on en fera un petit peu moins sur des semaines plus légères en termes de commerce, d'accord ? Donc, oui, c'est 35 heures, on a globalement, on n'utilise quasiment pas d'heures supplémentaires, d'accord ? L'avantage d'être dans des équipes nombreuses, c'est que justement, on arrive à organiser le travail avec toute l'équipe pour couvrir toute l'amplitude, ce qui est beaucoup moins facile dans l'artisanat parce que, voilà, quand vous êtes tout seul à travailler, il n'y a pas un collègue qui peut faire un peu plus d'heures cette semaine, c'est forcément vous. Donc, ça, c'est un vrai avantage de la grande distribution sur ce respect des horaires, le fait qu'on puisse avoir des week-ends, ça, c'est quand même pas négligeable dans ces métiers-là, d'accord ? On est dans l'artisanat, c'est beaucoup plus compliqué quand on est tout seul, d'accord ? Ou quand on est deux. Donc là, du coup, l'enjeu pour nous, c'est vraiment d'assurer qu'on a suffisamment de week-ends chaque mois, qu'on respecte ses horaires, donc on a des systèmes qui nous permettent de garantir tout ça pour chacun des collaborateurs. Donc ça, c'est pour les bouchers, les poissonniers, etc. Pour les managers, on ne travaille pas sur ces 35 heures parce qu'on a, comme l'encadrement globalement en France, plutôt un nombre de jours travaillés par an, d'accord ? Donc, un complément avec ce qu'on appelle des RTT qui font que même si je travaille un peu plus que 35 heures chaque semaine, je vais en contrepartie avoir des jours de repos supplémentaires au-delà des congés payés. Voilà. Mais au global, ça revient sur l'année globale à un temps de travail de 35 heures. Absolument. OK. Donc ça, je dirais, c'est peut-être un des principaux avantages de l'exercice des métiers de bouche dans la grande district par rapport à l'artisanat. C'est quand même une relative gestion peut-être des horaires et de la charge de travail. Exactement. Et puis, la possibilité aussi d'être dans un rythme moins figé parce que je vais pouvoir, du coup, travailler de temps en temps, plutôt le matin, plutôt l'après-midi. Donc, on va pouvoir aussi ajuster en fonction des contraintes des uns des autres, du métier, du conjoint. Voilà. Ça, c'est plus facile à organiser, notamment dans les hypermarchés parce que les équipes sont plus grandes. Et donc, c'est important aussi. C'est un vrai avantage d'être sûr que je vais travailler, que j'ai des horaires à l'avance. Voilà. L'avantage de nos grands groupes, c'est qu'on est plutôt organisé, bien organisé sur ces questions d'organisation du travail, sur la gestion des plannings, etc. Et donc, du coup, effectivement, ça donne une certaine sérénité dans l'exercice de son métier et du coup, de l'ajustement de sa vie personnelle. OK. Merci. Autre question importante, celle des salaires. Alors, bonne question sur les salaires. Alors, les salaires de ces métiers-là, c'est des salaires qui sont, tu disais en introduction, pas forcément bien payés, etc. Je vous ai dit, la pénurie fait que les salaires sont plutôt mieux disants qu'ils n'ont plus l'être par le passé, effectivement. Donc, ces salaires, ils sont bien évidemment au-delà du SMIC. Si je devais vous donner des fourchettes sur les métiers qualifiés, c'est-à-dire des gens qui ont un diplôme de type CAP, par exemple, sur ces différents métiers, ils vont être, suivant en fonction de la progression, entre 1 600 et 1 900 euros par mois, d'accord, sur 13 mois. Et donc, ça, c'est important aussi parce qu'il ne faut pas toujours se fier qu'au salaire mensuel. C'est aussi vérifier comment est composée la rémunération. Donc, ça, voilà à peu près une fourchette sur 13 mois avec, généralement, dans la grande distribution, et c'est aussi différent dans l'artisanat, un système de primes, de variables, on va dire, sur les résultats de l'entreprise qui correspond, grosso modo, à un mois de salaire. Donc, finalement, c'est ce salaire sur environ 14 mois, d'accord, avec forcément la partie variable qui va dépendre de l'efficacité et puis de la qualité de ce qui est produit en termes de résultats auprès de nos clients. Donc, ça, c'est pour avoir un, on va dire, voilà. Donc, c'est des métiers qui sont mieux rémunérés que le SMIC et puis sur lesquels on a des vraies marges de progression parce que, bien évidemment, quand on devient chef d'atelier, quand on devient manager, on va aussi continuer à progresser. Donc, il y a des vraies marges de manœuvre. Bien sûr, ces salaires sont adaptés en fonction du territoire, d'accord, parce que si on habite Paris, la pénurie est plus importante. Donc, du coup, forcément, ces métiers-là se valorisent aussi plus. Quand on est dans un endroit où il y a peu de besoins et beaucoup de candidats, forcément, les salaires vont être peut-être un petit peu plus ajustés, un peu plus justes. Donc, ça va vraiment dépendre de ces questions-là. Mais en tout cas, c'est plutôt des métiers dans lesquels on peut bien gagner sa vie et dans lesquels on peut avoir aussi un parcours de progression intéressant. Ok, merci. Alors, du coup, on a déjà pas mal fait le tour. On a parlé mission, on a parlé journée type, on a parlé qualité, on a parlé formation, on a parlé salaire. Est-ce que, du coup, maintenant qu'on est convaincu que c'est génial de travailler dans ces métiers-là, tu peux nous donner quelques petits conseils si maintenant on a envie de venir rejoindre au champ ou de travailler dans ces métiers-là ? Alors, je vais vous dire que je ne vais pas vous donner de conseils. J'ai été un peu provocateur, mais ça fait même partie pour nous du recrutement, la façon dont chaque candidat va se débrouiller, va se démener pour nous rejoindre. Parce que c'est un élément, on va dire, de test de motivation énorme pour nous. D'accord ? C'est-à-dire que si, finalement, c'est tellement facile qu'on ne montre pas son envie, son enthousiasme, on prend un risque, nous, en termes de recruteur. D'accord ? Donc, le plus important, c'est de prendre votre destin en main. Si vous avez décidé d'être bouché, d'être pâtissier, d'être boulanger, d'être fromager, alors là, vous prenez votre destin en main. Et c'est des métiers qui s'exercent localement. D'accord ? Ils ne sont pas délocalisables. On ne produit pas en dehors de France. Eh bien, on produit à Bordeaux pour les clients de Bordeaux. Donc, ça veut dire que la première clé d'entrée, c'est d'aller prendre contact, d'aller pousser la porte des magasins autour de soi, de là où on a envie de travailler, pour aller questionner, pour aller remettre un CV, pour aller… Donc, ça, c'est la première piste. Il faut vraiment prendre son courage à deux mains et puis aller prendre des contacts là où sont ces métiers-là. D'accord ? La deuxième, c'est aussi regarder quels centres de formation il y a autour de chez vous. D'accord ? Parce que ça, c'est aussi une voie. Et nous, on est en relation importante au travers de l'Académie des métiers de bouche avec ces différents centres de formation. Alors, principalement, là où on est. À Brest, on n'y est pas. Donc, là, je ne vais pas pouvoir… On n'a pas de lien avec les CFA. Par contre, si on est à Lyon, si on est à Paris, à Lille, à Bordeaux, etc. Là, on va être en lien avec des CFA. Et donc, on a les deux démarches. Ceux qui viennent nous voir qu'on envoie vers le CFA ou ceux qui vont voir le CFA que le CFA va nous envoyer pour faire un apprentissage. D'accord ? On va consulter. Et puis, je vous dis, on essaye aussi de commencer à prendre des contacts avec des professionnels. Si vous êtes motivé, si vous avez envie, aucun doute que ce professionnel-là aussi saura vous aiguiller pour vous donner le bon réseau, pour vous donner le bon contact, pour exercer ce métier, vous former à ce métier. Donc, le conseil qu'on entend quand même, c'est donc de, je dirais, se prendre en main et puis d'aller au contact le plus possible, soit des professionnels qui exercent, soit des magasins dans lesquels on va pouvoir rencontrer, pourquoi pas, des directeurs ou des managers. Et puis, vraiment d'oser, en fait, aller pousser les portes des magasins pour se créer des opportunités de rencontre. N'ayez pas peur, je vais dans un magasin, j'interpelle le boucher, je demande si le manager, je peux voir le manager. Voilà, ça fait partie de nos métiers, des métiers dans les magasins, d'échanger avec nos clients et donc aussi avec les jeunes qui veulent nous rejoindre ou rejoindre nos métiers en général, mais en tout cas, il ne faut pas hésiter, on est là pour ça. Demandez à voir le manager, demandez à voir le chef d'atelier, remettez-lui un CV, demandez-lui un conseil, voilà, parlez de cet échange-là, voilà, mais ça, c'est possible et c'est important, ça montre votre motivation, ça montre votre intérêt pour le job et pour ce métier-là et donc, il saura vous aiguiller. Après, je vous dis, il n'y a pas toujours des besoins partout, tout le temps, etc., bien évidemment, mais si ce n'est pas chez nous, ça sera ailleurs et en tout cas, prenez votre destin. Merci, c'est un beau message clé à faire passer aux jeunes et c'est d'ailleurs celui qu'on fait passer souvent chez JobIRL. On croit beaucoup à l'échange avec les pros, ne serait-ce que pour valider un projet et donc, au-delà d'aller échanger avec les professionnels d'Auchan, ce qu'on vous recommande de faire, vous allez pouvoir, dès maintenant, depuis votre ordinateur, si vous êtes confiné chez vous, échanger avec des professionnels d'Auchan dans les métiers de bouche et autres, mais on a déjà une belle communauté de professionnels qui peuvent répondre à toutes vos questions, puisque là, dans la demi-heure qu'on a un petit peu dépassé d'ailleurs, c'est toujours difficile de présenter tous les aspects du métier, et bien, vous pourrez continuer à poser vos questions à des professionnels qui aiment leur métier, qui ont envie de vous en parler et qui, j'en suis sûr, continueront de vous donner envie à le faire. Un grand merci, du coup, Alain, pour votre présence, pour votre temps et toutes les réponses que vous nous avez données. C'était un réel plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous. Un grand merci, Alain, pour ce moment privilégié et toutes ces informations et surtout, les bons tuyaux pour vous rejoindre. Je pense qu'on va en faire très, très bon usage. Merci beaucoup. Merci à vous et n'hésitez pas, tous mes collègues sur les magasins dans ces métiers-là seront ravis de pouvoir aussi vous écouter, répondre aussi à vos questions et poursuivre cet échange avec vous. Donc, n'hésitez pas. Merci, au revoir et bonne continuation. Merci. Alors, du coup, moi, je vais conclure ce live en vous remerciant, vous aussi, les jeunes, pour votre présence et vos questions. Si vous avez raté un petit bout de ce live ou si vous voulez le revoir, n'hésitez pas, vous le retrouverez en replay sur la chaîne YouTube de Job IRL. Et puis, moi, du coup, je vous donne rendez-vous pour les prochains lives que je vais vous afficher à l'écran. Et donc, on aura demain le live sur le métier de développeur informatique. Alors, ce sera d'ailleurs une développeuse informatique. Jeudi 13 mai, les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Et mardi 19 mai, les métiers de l'informatique. Encore un grand merci, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. Au revoir.